Jean-Bruno, tout le monde comme toi, à côté de ma store, tu es un bodyguard, tu es un peu à côté de l'Ampi, tu es un peu à côté de la Cine-Cro-Code, dernièrement de G-Lash-One, vous avez un local à l'intérieur, une fameuse club de l'honneur ici au thème, qu'est-ce que tu fais là? Bon, mon but là c'est pour aider à perdre le maximum de poids, tonifier le corps, build-up endurance, et faire juste un beach body. Qu'est-ce que tu faisais juste, ça c'est banement, 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 tout le monde. Comment ça commence, tu fais juste un échauffement, parce que... Non, automatiquement, automatiquement, on va commencer par un warming up, au fur et à mesure, on va nous parler de bonne intensité, donc des pour high-courts, des pour pliométrie jusqu'à l'extrême pliométrie, des pour hot-core, donc des pour, comment le dire, pour to get insane. À la fin d'une séance, tu n'as pas du mal, tu n'as pas du mal, bon, je peux n'a pas du mal, mais ça vaut la peine, vous pouvez faire ça de brûler entre 600 à 1000 calories pour séance de travail. Qu'est-ce que vous faites, tu as un hot-core, un hot-core, ça vous dit ça? Il est pour cordial, il est pour hot-core, il est pour abdominaux, il est pour tout, donc il est pour un truc complet, comment le dire, moi je veux ce qu'il y a au thème. Tu es aussi coach, tu as un matrimon qui t'a fait suivre, particulièrement? Oui, comme toujours, tout le monde qui est bon, qui nous l'a, on fait un professional coaching, un training individuel, dépendant de qui la personne peut érodé, qui est shaping, qui a envie sur l'école, qui porte sur l'école, qui a envie de travailler, même je travaille avec une personne qui a une année discale, qui a une année de problème, qui essaie de développer. Au fait que ce problème n'est pas venu d'un handicap, donc les autres favorisent le handicap, je tiens l'avantage de ça, au point du fitness. C'est un petit monde qui a envie de faire sport, les cas de faire sport, mais c'est moi, nous devons prendre en considération que l'état de santé de la personne, déjà, pour le faire un programme de travail pour la personne. Comment justement tu fais ça? Parce que souvent, il y a des banques, c'est un banqueur un peu, extrême, et il y a un suivi médical. Non, déjà, premièrement, si la personne a un problème, nous demandons un release, si il y a une personne sur suivi médical, donc nous demandons un release de la part d'un médecin. Sinon, si la personne aussi, nous demandons un bilan de santé, pour nous connaître comment la personne réagir, et qui a un problème qui est là, pour nous permettre d'accommoder un certain travail. Parce que ce qui est valable pour une personne, n'est pas forcément valable pour l'autre. Chaque personne, sur l'école, réagit différemment, donc nous ne devons pas en considération, tout un aspect, surtout au niveau de la santé, de la personne. Parce que si nous parlons dans l'extrême, il ne faut pas oublier que, bon, quelque part aussi que la personne est venu, justement, pour lui gagner quelque chose, il n'y a pas pour lui perdre quelque chose. C'est une préparation avant, avant que vous vous... Non, exactement, mais là, c'est... Bon, nous faisons une préparation avant, quand tout bonnes questions, qu'ils étaient là, on répond tout bonnes questions, tout bonnes éclaircissements. Ça veut dire que quand nous pouvons commencer une séance de travail, il faudrait que la personne n'y ait aucun doute d'un sur la tête. Il faudrait que tout doute indissiper, comment nous pouvons commencer, nous rendons directement dans le cours du sujet, dans le vif du sujet. Donc la personne d'un sur la tête, il est libre, il est free, il n'y ait aucun doute, donc il est capable de ne lui être à 200% de lui-même. Donc c'est tant qu'une personne n'a du doute d'un sur la tête, qu'il veut dire qu'il n'y a pas de travail, il y a toujours une confrontation entre lui-même, ce qu'il a besoin de faire et ce qu'il peut penser, donc il va pour l'efficacité. Tu veux dire qu'une personne n'est pas capable de faire, qui faire et qui problème. Pour rapport à ça, je suis ajusté, et là, je fais un problème, qu'une personne n'est pas capable de faire, en même temps, il build self-confidence, créer une certaine confiance entre moi et lui, donc pour nous, il n'y a pas de peur. C'est une confiance entre moi et la personne avec qui on veut travailler, qui veut dire que tu l'aides, il est fluide. Il ne faut pas qu'il y ait un côté d'un blocage. Il est important justement sa confiance entre un coach avec ce... Le primordial. Sinon, mieux vaut ne pas faire le personnel coaching. Dans quel sens ? Non, c'est dans le sens que la personne, s'il n'y a pas confiance sur le cours, il n'y a pas de travail d'après l'aptitude qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'il est pour travailler avec mal de réserve, mais si on travaille avec réserve, qui veut dire que le résultat ne va pas suivre. Quand on fait un training, tout le monde, on a commencé à souffler, puis on a fait une bâtisse, l'acte fait... À ce moment-là, moi, c'est le rythme, c'est le travail dans le sens, qui est lié à la récupération. Donc, une fois que la respiration est stabilisée, il a le carréal dans la profondeur. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a besoin de vérifier aussi, c'est la stabilité de la respiration. Et quand tu veux dire ça, maintenant, j'ai un train qui est sorti ici, il ne passe un pont de nez, qu'est-ce que tu conseilles au niveau diététique, nutritionnel, si je ne mange pas 900 calories, si je ne mange pas 500 calories, après... Tout à fait normal. Parce que moi, en fait, je donne une sorte de diète, un genre de... bon, au niveau guide nutritionnel, mais subject aussi, qui demande un avis avec un médecin. Parce que peut-être que moi, je donne quelque chose qui donne un supplément, qui est un médecin, qui n'a pas ajouté dessus pour rapport à la santé et à l'écho. Quand tu veux dire, il y a un supplément, c'est un produit pour un immense ferail, non ? Non, non, comme on dit, le supplément, c'est... bon, il y a un apport naturel, il y a un genre de carbohydrates, il y a un apport additionnel, comme on dit, il y a un bord de chocolat à 70% de matière grale, il y a un support en magnésium, en potassium, comme on dit, il y a un obligo-élément. Donc, il y a un blanc poulet qui est un apport protéine, il y a un pouce de soja, qui est riche en protéine. Donc, il n'y a pas besoin vraiment à dépenser, c'est un format-ci, et autre, pour ne pas gagner une affaire naturelle dans le corps. Et il y a une minute d'un programme qui te peut lancer dans quel temps, une semaine ? Lundi. Bon, le programme, c'est, comment dire, c'est une sienne, c'est un programme intensif qui peut aider une personne à perdre du poids, mais en perdant du poids, c'est en même temps, je ne gagne qu'au sein, je suis moins à risque pour rapport à l'hypertension, au diabète, je veux une self-confidence dans eux-mêmes, en même temps, il ne faut pas pousser au niveau de la perte de poids. Il ne faut aussi que la personne, quand il faut que l'homme, il faut, au niveau de son apparence, changer, au niveau de son travail, il faut build un mindset plus conquérant, parce que déjà, ce qui nous fait travailler, il nous fait pousser, donc il faut que la personne se caractère, donc la personne a tout à gagner par rapport à ça. C'est une affaire vraiment importante, et si quand tu fais sport à l'extrême, ton mindset change ? Le mindset change, bon, par rapport à moi, mon expérience, parce qu'un sport et un truc extrême, c'est deux choses différentes. Un sport, il est limité pour pas de règles, mais un truc extrême, il n'y a pas de règles. Donc, qui veut dire que, c'est pour ça qu'il est mauvais dans notre jargon, qu'il nous dit qu'un sportif n'est pas un combattant. Un combattant, pour lui, il n'a pas de règles, c'est la règle de survie, c'est ce qu'il m'a bien porté, pour savoir que il m'a bien de personne, pour n'importe quelle situation, même si je ne peux pas m'entraîner, dans une cage d'escalier, dans une exercice, je ne peux pas faire, mais comparé à un sportif, il réagit pour une règle. Des fois, quand il est sorti dans sa règle, il déboucher, il n'est pas connecte mal pour réagir, donc c'est ça un petit peu le contraste de sport, un truc extrême. Le but c'est justement pour dire à du monde, ok, voilà, le mot il paraît un petit peu hot, mais en même temps, pour faire se réflecter que il n'y paraît il n'y a rien, il n'y a rien, c'est un apport. Si on vit vraiment quelque chose dans le hot court, il a cherché, sinon il a besoin de qui il a, il a fait se sentir qu'il y a à l'intérieur, il a cherché, et il lit comme ça, mais à la longue, c'est pour, c'est un self-confidence, ce travail que je peux faire au niveau vraiment extrême sur eux-mêmes, c'est pour libérer une confrontation entre le cerveau et les muscles. Comment ça peut être physiquement au moins dire? Physiquement, la première semaine, je me prépare juste au niveau high cardio, après la deuxième semaine, je me commence au niveau, je me commence à être au niveau de la biométrie, beaucoup de exercices de puissance qui va venir, donc après, au fur et à la semaine avancée, nous prenons l'amalgame de tout ça, donc à arriver la troisième semaine, nous nous prenons comme si à la pique. C'est-à-dire, ces trois dernières semaines qui restent là, c'est pour un stoutage. Et un du monde ne peut pas être gros, du monde. Non, il ne faut pas nous tirer à une personne ni gros. Bon, moi, moi, le minimum qui me garantit une personne, le minimum, il va faire de trois kilos avec moi, mais il ne faut pas bien plus que ça, tout dépend de son response qu'il y prenne. Parce que moi, je vais faire 50% du chemin, mais je ne vais pas demander à la personne de faire 50%, je vais demander de faire 75%. Et il faut justement que les démons ne font de extra-mains. Pas de extra-mains, la moitié chemin encore plus. Ils font de la moitié de chemin parce que c'est ça qui peut aider les fourgers. C'est ça qui peut aider les failles de la difficulté. C'est ça qui peut aider les craintes. C'est ça qui peut aider les chers de ce résultat. Parce que moi, je dis, 75%, je fais 75%, je fais 75%, je fais 75%, je fais 25%, je fais 25%, c'est le mental. Le social, je n'ai pas voulu de militaire, tu ne peux pas dire non ? Non, je n'ai pas voulu de militaire, mais je n'ai pas un mindset de militaire, de conquérant, de combattant. Et ça, comment vous posez ça ? Pas six semaines, ça ? Et moi, je fais dans six semaines. Dans le sens que, on lui peut débuter, la personne, il ne peut pas mettre un mindset quand il se retire à la fin de six semaines, il pourrait se retire à la fin de notre mindset. Parce qu'il peut prendre un regard différent sur sa personne, sur ce qu'il a accompli déjà, quand il a commencé sur les limites qu'il a été et quand il est active après six semaines. Et si nous pourrons goûts au bout de six semaines, il y en a envie à l'encore 75%. Bon, ce que nous pourrons faire, nous pourrons peut-être après six semaines, nous pourrons faire un break de 15 jours, six semaines jusqu'à décembre. Et pourquoi pas l'encore 70 jours à partir de janvier ?